On va voir la bagarre là, on voit les italiens qui ont 17 secondes d'avance en général sur les français donc les français vont pas les lâcher ça c'est la bagarre pour la gagne C'est les italiens qui prennent les commandes, Didier dans leur ski, Valentin un petit peu à la peine Il y aura aussi une deuxième bagarre pour la troisième place entre Johan Serre et Filippo Beccari qui sont remontés de la troisième place hier et du coup qu'ils sont au coude à coude avec les autrichiens Martin et Alex Allez fille, allez 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 Séverine Deuxième montée Là on peut faire le compte, peut-être Greg tu peux me dire Il y a 35 secondes 35 secondes d'écart entre les français et les italiens donc à la faveur des français et donc effectivement il repasse à première place avec 18 secondes d'avance On est à mi-parcours de cette étape Il reste encore plus de la moitié de cette montée et puis la dernière grosse disant Allez, 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 30 secondes Allez, c'est bien Donc Aurélien du Nampalaz avec les Rochex avec l'équipe autriche ou italienne Alex et Martine Ils sont en belle étape là Aurélien et Léo a priori ils sont en forme aujourd'hui Voilà Johan et Beccari donc troisième général pour l'instant mais ils avaient que une minute d'avance sur Alex et Martine donc là pour l'instant ils sont repassés quatrième effectivement quatrième avec peut-être bien une ou deux minutes de retard Toujours Ski dans Ski en vue de la dernière bosse les italiens suivis des français Et c'est Aurélien et Léo qui passent en troisième position Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada